Zone Europe Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici tout de suite le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputé Marc Botenga sera mon invité. L'occasion d'évoquer les étapes du déconfinement, la stratégie de vaccination dans l'Union européenne et le certificat vert. La construction européenne et les personnages emblématiques, nous vous parlerons de Nicole Fontaine. Voyager dans l'assiette, direction l'Europe de l'Est aujourd'hui avec la recette de la babka, une brioche très moelleuse. Les expressions populaires, renoncées à deviner, les Français disent donner sa langue au chat, les Grecs eux disent avaler sa langue. Que dit-on ailleurs ? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région ? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. C'est la nouvelle ligne directrice de l'Union européenne en matière de changement climatique. La Maison de l'Europe de l'Eure, via le collectif normand et européen, est allé présenter ce nouveau pacte vert aux lycéens du lycée Aristide-Briand à Évreux. Une action soutenue par la région Normandie. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Salomé Limerie. Bonjour. Bonjour. Être chargé de mission au sein de la Maison de l'Europe de l'Eure. Et avec vous aujourd'hui, Michael Togdemir. Bonjour. Bonjour. Le directeur de la Maison de l'Europe de l'Eure. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'est né ce projet d'aller faire de la prévention de l'information aux lycéens sur des politiques européennes ? Alors, le pacte vert, c'est la stratégie européenne sur la transition écologique, etc. Et on avait décidé avec le collectif de travailler sur ces questions-là, notamment avec les structures du territoire. Et on s'était dit, transition numérique, transition écologique, ce sont des questions qu'on n'aborde pas souvent. Et on aimerait bien en parler. Et c'était en fait la thématique du Forum mondial Normandie pour la paix en 2020. Et donc on s'est dit, voilà, c'est la suite. C'est la suite naturelle de ce projet, de ce forum, d'aller discuter du pacte vert avec les lycéens. Et en début d'année, la Commission européenne a lancé aussi un gros programme de communication auprès des jeunes pour essayer de trouver des moyens de communication autour de ce pacte vert-là avec un hackathon en ligne. Et on s'est dit, voilà, c'est l'occasion de le faire aussi en présentiel, en réel, avec les lycéens. Alors les jeunes que vous avez rencontrés au lycée, quel est leur niveau de connaissance de l'Union européenne ? Est-ce qu'ils savent déjà, par exemple, donner la liste complète des pays membres ? Alors en fait, ça dépend vraiment des jeunes. On va en avoir certains qui vont avoir une vague sensibilité à l'Union européenne. Mais après, il y a déjà le débat Union européenne-Europe. Ils ont des fois même un petit peu du mal à situer ça. Mais lors de la matinée, on a vraiment consacré un long moment à parler d'Europe, à parler des institutions, à échanger aussi, à leur faire comprendre pourquoi on est là, autre que pour parler vraiment du pacte vert européen. Le but, c'est de comprendre dans quoi ça s'intègre. Et là-dessus, ils avaient plutôt, on va dire, une connaissance assez basique. Mais on était là pour les renseigner. Vous avez ensuite invité ces jeunes à proposer un geste qu'eux pourraient faire pour contribuer eux-mêmes à ce pacte vert pour l'Europe. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces échanges ? Alors, il en est ressorti vraiment beaucoup de choses. Au niveau des lycéens, des étudiants, lorsqu'on va vers eux, c'est souvent des choses du quotidien, en fait, qu'ils vont avoir tendance à mettre en avant. Donc, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur le tri des déchets, valoriser ces déchets, les vêtements aussi. Je pense que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, dans l'actualité, la fast fashion. Et c'était quelque chose sur lequel ils étaient énormément sensibilisés. Voilà, c'était vraiment les choses principales sur lesquelles ils avaient envie d'échanger. Pour la jeunesse, que l'enjeu climatique est jugé prioritaire, est-ce que c'est ce qui ressort ? C'est ce qui ressort, en fait. C'est naturel chez eux de penser à ces choses-là. Après, est-ce qu'ils font tous ou pas les gestes qu'il faut pour l'environnement ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils avaient beaucoup d'idées. Ils veulent nettoyer les mers. Ils veulent protéger les animaux. Les animaux, c'est revenu plusieurs fois aussi, la biodiversité, c'est une question qui les préoccupe. Et en plus, ces jeunes-là avaient travaillé sur le zoo de Beauval et ce qui est mis en place à Beauval. Donc voilà, il y a eu quand même une sensibilisation autour de ces questions-là. Et il y a des idées. Et donc, on peut avoir confiance en la jeunesse. Il y a une vraie sensibilisation, mais sensibilité aussi. Mais ce qui est difficile, c'est de mettre en œuvre ces mesures. Pour cela, le pacte vert européen, ce Green Deal, il a pour objectif de rendre l'Union européenne neutre en carbone en 2050. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement, neutre en carbone ? Alors, en fait, la neutralité en carbone, c'est un principe que lorsque l'on en a parlé avec les jeunes, ils se sont tout de suite mis une grosse alarme en mode « Mon Dieu, ce n'est pas possible. On ne va jamais pouvoir être neutre, n'envoyer aucune émission de gaz à effet de serre ». Alors, ce n'est pas du tout le principe de la neutralité carbone. En fait, être neutre en carbone, c'est un état d'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par l'homme et les actions que fait l'homme pour, en fait, réabsorber ces émissions. Donc, le but, c'est qu'en 2050, on arrive à cet équilibre. Donc, l'objectif, c'est de compenser. Et quels sont les secteurs concernés qui doivent faire des efforts ? Alors, le bâtiment, beaucoup. On ne pense pas comme ça, mais en fait, le bâtiment, l'isolation, c'est très, très important. Évidemment, les transports, arriver à de la mobilité douce, c'est très important aussi. Il y a donc tout ce qui est énergétique. Pour le coup, là, il faut continuer la transition énergétique. Et puis, le recyclage, on n'en parle pas souvent, mais seulement 12% de recyclage, c'est très, très peu. Donc, il faut travailler sur l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, c'est on va chercher du matériau dans la terre et on le transforme. Et le but, c'est de le réutiliser après sa fin, en fait. Quand il devient un déchet, on le réutilise et tous les déchets sont retransformés. On ne va pas rechercher du matériau dans la terre pour ça. Donc, cette économie circulaire-là aussi, c'est très important. Et donc, il y a un point important aussi, c'est que le pacte vert, il n'est pas là pour plomber l'économie. Il est là pour accompagner les entreprises et les pays vers cette transition-là. Alors, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans tout le détail de ce pacte vert. Mais grosso modo, que contient-il ? Quelles sont les réformes qu'il met en œuvre ? Beaucoup d'argent. On espère en tout cas beaucoup d'argent, 1000 milliards déjà d'investissement. Donc, ça, c'est très important. Et ce n'est pas juste de l'investissement européen, c'est aussi de l'investissement des pays, donc des entreprises. Et donc, c'est de générer plein d'actions autour de ces questions-là. C'est aussi d'essayer de planter 3 milliards d'arbres jusqu'en 2050. C'est d'accompagner les agriculteurs dans la transition écologique. Et c'est, par exemple, Erasmus qui va promouvoir la mobilité durable avec les échanges de façon à ce qu'on n'utilise plus l'avion, mais d'autres moyens de transport. C'est vraiment utiliser l'écologie dans tous les aspects de la vie quotidienne. Et les retours des enfants, est-ce que selon eux, il va assez loin ce pacte vert ou il y avait encore plus d'idées, ou ils essayaient de pousser un petit peu pour que ça aille encore plus loin ? Généralement, deux avis tranchés. Pour certains, c'est enfin, heureusement, mais il faudrait aller encore plus loin. Et pour d'autres, non, mais c'est complètement impossible. Lorsqu'on leur donne les chiffres en disant qu'il faudrait réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre qui viennent de la mobilité, ils nous disent, non, mais de toute façon, là, c'est pas possible, on est plombés. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand on est dans ces groupes-là, ils peuvent échanger entre eux et finalement arriver à ce qu'on fait dans les instituts européens, le consensus, se dire, c'est pas grave, en fait. On essaie d'aller vers cet objectif qu'on a, on tend à faire mieux, ils s'enrichissent entre eux. Et puis même nous, en fait, de les écouter, leur donner leur avis sur ça, c'est toujours hyper valorisant. Et puis donc, dernière partie de la journée, les lycéens devaient en groupe proposer un projet innovant. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, ce projet innovant, nous, on l'a appelé Objectif Vertueux, donc aller vers une Union européenne verte. Et donc, c'est vraiment en table, en groupe, l'émulation entre les groupes, etc. C'est travailler, aller céder les uns les autres, aller vraiment, une nouvelle technique d'apprentissage, une éducation par les pères, avec les pères. Enfin, voilà, une bonne ambiance, il y avait un goûter. Enfin, voilà, on était plutôt en train de... C'est aussi apprendre en s'amusant. On a eu une chanson sur une des jeunes filles qui a pris Wajden et qui a transformé en chanson écologique sa chanson. Donc, c'était assez drôle. Et donc, voilà, c'est une ambiance sympa. Et les idées ont pu naître grâce à tout ça. Et on va vous faire voter sur les idées en mois de mai. Donc, pas mal de choses. Et justement, quelles idées en sont ressorties ? Quels projets ? Alors, principalement, il y a eu beaucoup... C'est marrant parce qu'on a entendu, quand on a été dans ce lycée-là, cette idée d'intergénérationnel aussi, de créer ces choses. Donc, ce qu'on a décidé de faire, en consensus, c'est de mélanger, en quelque sorte, plusieurs projets. Et donc ça, on vous laissera le découvrir, avec notamment les panneaux d'illustration que l'illustratrice qui a suivi les jeunes a pu réaliser. En fait, c'était... Comme on voulait vraiment être dans un projet totalement innovant, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire venir une illustratrice qui a croqué en direct ce que les jeunes étaient en train de faire. Ça permettait qu'en plus d'avoir juste le moyen des photos, qu'il y ait vraiment une illustratrice qui puisse utiliser la facilitation graphique et voir ce que les jeunes étaient en train de faire à tout moment. Donc, c'était vraiment très sympa. Et il y a eu ensuite un vote pour savoir lequel projet était de retrouver en train de faire ? Exactement. Donc, en fait, ça se passe dans cinq départements. Donc, il y a cinq établissements scolaires qui participent. Et donc, dans les projets, nous, on en avait cinq ou six, enfin, voilà, sur Évreux. Et la classe vote pour le meilleur projet de la classe. Et ensuite, ce meilleur projet-là va concourir dans toute la Normandie avec les cinq projets des cinq départements normands. Grâce à Alice Clavel, qui est donc illustratrice et qui va mettre en image ces projets-là, on demandera au grand public et à un jury d'experts de choisir le meilleur projet de Normandie et peut-être qu'on le mettra en œuvre. Et quel bilan tirez-vous de ces échanges avec les jeunes de la journée ? Un bilan très positif. Nous, ça nous donne envie d'aller encore plus vers les citoyens, les citoyennes, vers les jeunes pour parler de ces questions-là. On se rend compte que c'est quelque chose qui les touche vraiment, qui leur tient à cœur. Et donc, ça nous donne encore plus d'envie de faire des choses innovantes aussi et de trouver des projets qui les motivent, dans lesquels ils peuvent participer, que ce ne soit pas juste une information descendante, mais qu'on puisse vraiment récolter leur avis. Et c'est d'ailleurs notre travail, encore plus en tant que hub pour la conférence sur l'avenir de l'Europe, où notre travail, vraiment, ça va être de, en quelque sorte, de tâter le pouls de l'avis des gens sur l'Europe, sur ces institutions. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur Sensations. Comme chaque semaine, nous vous faisons découvrir celles et ceux qui ont participé à la construction européenne. Aujourd'hui, Nicole Fontaine. Retour sur son parcours avec la Maison de l'Europe et le Centre Information Europe Direct. Zone Europe Nicole Fontaine est née le 16 janvier 1942 à Grinville-Limauville, en France. Elle étudie le droit à Rouen et à Paris et effectue un doctorat en droit public. Elle est diplômée de Sciences Po Paris. Avocate, elle commence sa carrière politique comme responsable des relations entre les établissements privés et les pouvoirs publics. Elle est élue eurodéputée au Parlement européen en 1984 et y occupe la vice-présidente, où elle se consacre principalement à des projets pour l'éducation des jeunes, la reconnaissance mutuelle des qualifications universitaires et les droits des femmes. Elle occupe la présidence du Parlement européen de 1999 à 2002 et devient la deuxième femme présidente de l'institution. Dans son premier discours au Conseil européen intempéré en octobre 1999, elle souligne l'importance de tenir compte des préoccupations quotidiennes des Européens. Elle plaide pour une approche ambitieuse visant à doter l'Union d'une charte des droits fondamentaux. Elle signera la charte des droits fondamentaux au nom du Parlement européen en décembre 2000. Elle œuvre pour réformer les méthodes de travail au Parlement et de le rendre plus proche des citoyens. Durant son mandat, elle supervise l'adoption de l'euro et ses compétences diplomatiques sont particulièrement reconnues. Elle obtient en 2000 une poignée de main historique entre les présidents des parlements israéliens et palestiniens. Elle quitte le Parlement européen en 2002 et devient ministre de l'industrie au sein du gouvernement français. Son engagement pour les droits des femmes l'amène à la tête de la fondation CEL qui lutte contre l'exploitation sexuelle. Réélu au Parlement européen en 2004, Nicole Fontaine enseigne également à l'université de Nice Sofia Antipolis et de l'ESP Europe. Tout au long de sa vie, elle participe au débat pour améliorer les institutions européennes. Peu avant le référendum du Brexit, elle écrit un livre « Brexit, une chance, repenser l'Europe » où elle met en garde contre les risques d'une Europe fragile. Ses travaux soutiennent la nécessité d'une Europe plus unie et démocratique qui répond au mieux aux besoins de ses citoyens. Nicole Fontaine décède le 17 mai 2018 à l'âge de 76 ans. Elle reçoit durant son vivant plusieurs prix pour récompenser son engagement et son travail pour l'Europe, notamment la médaille Robert Schumann et la médaille de commandeur de l'Ordre national du mérite. Zone Europe, l'invité politique. Bonjour Marc Boutenga. Bonjour. Vous êtes eurodéputé belge, membre du groupe de la gauche au Parlement européen. Vous êtes également membre de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Merci de revenir avec nous dans Zone Europe une nouvelle fois pour refaire un point sur la stratégie et la gestion de la crise sanitaire par l'Union européenne. Vous vous êtes engagé pour la transparence des contrats entre la commission et les grands groupes pharmaceutiques sur les vaccins. Quelques mois après, est-ce que vous avez été entendu ? On a certainement été entendu pour tout le bruit qu'on a fait. Est-ce qu'on a été écouté ? Je ne pense pas. Je pense que la commission européenne a été obligée de publier une série de contrats, mais avec très peu de transparence finalement, donc beaucoup de censure, beaucoup de parties comme ça noircies. Pourquoi ? Parce que les grandes entreprises pharmaceutiques n'ont pas voulu et donc il nous faut augmenter encore la pression. Après, on est content qu'au moins on ait obtenu une partie et non seulement dans des petites salles de lecture obscures à la commission européenne, mais même publiées sur Internet. Donc ça montre qu'en mettant la pression, on peut obtenir des victoires. Alors ces contrats, en tout cas, ils n'ont pas été totalement respectés. Les vaccins AstraZeneca ont connu des problèmes d'approvisionnement. On le sait, toutes les doses prévues ne sont pas arrivées à temps. La commission a d'ailleurs attaqué en justice le groupe AstraZeneca. Est-ce que vous soutenez cette action en justice ? Elle a annoncé qu'elle voulait aller en justice pour faire respecter le contrat. Après, il faut voir si ça va nous permettre de faire respecter le contrat, d'obtenir des dédommagements. Je suis plutôt sceptique par rapport à ça. Mais surtout, ça ne résout pas le problème dans l'immédiat. Donc dans l'immédiat, nous avons besoin de plus de vaccins en Europe et aussi au niveau mondial. Et donc là, on se trouve avec, comment dire, une pénurie qu'on ne va pas pouvoir résoudre avec une action en justice qui va durer des mois ou voire des années. Alors pour accélérer la vaccination, vous avez demandé aux grands groupes pharmaceutiques qu'ils partagent leur technologie. Aujourd'hui, est-ce qu'on se donne tous les moyens pour vaincre ce virus ? Ben non, c'est ça le problème. Je veux dire, en limitant la production des vaccins, parce que c'est ce qu'on fait quand on maintient les brevets privés. Donc un brevet, ça donne un monopole sur un vaccin ou un médicament à une entreprise ou à quelques entreprises. En disant aujourd'hui, il n'y a que certaines entreprises qui peuvent produire le vaccin, il y a des pays qui n'en ont pas. Je veux dire, ou très peu. On le voit dans ce qu'on appelle les pays en voie de développement qui manquent cruellement de vaccins. Donc libérons le brevet, faisons un transfert technologique et alors tous ces pays qui veulent le produire et qui peuvent le produire. Parce que ces pays-là ont des usines. Donc on dit souvent, non, on ne peut le produire qu'en Occident. C'est faux. Il y a des usines partout dans le monde qui peuvent le produire. Mais donnons le droit à ces pays pour le faire. Alors pourquoi les grands groupes pharmaceutiques ont refusé votre proposition ? Que vous ont-ils répondu ? Quels sont leurs arguments ? C'est une question de profit. Donc Pfizer est très clair là-dessus. Ils disent, voilà, non, nous on ne prévoit pas, par exemple, de nouvelles capacités de production en dehors de l'Europe et des États-Unis avant la fin de la pandémie. Donc c'est une question, évidemment. Ainsi, ils organisent la pénurie et ils peuvent aussi augmenter les prix. Donc on a eu les fuites de certains, comment dire, certains PDG de Pfizer qui disaient à Goldman Sachs, etc. Nous prévoyons d'augmenter les prix. Donc nous voulons aller, aujourd'hui, on est à 15,5 euros, plus ou moins la dose. On va aller vers 19,5 dans le suivant contrat de l'Union européenne. Mais Pfizer, aux États-Unis, a annoncé qu'il voudrait aller jusqu'à 100, non, à 148 euros la dose, 148 euros la dose. Et donc l'idée, c'est le profit. On voit vraiment cette contradiction entre profit et santé publique. Et la Commission européenne, elle est le client, elle n'a aucun moyen de contrer cette stratégie ? Bien sûr que si. D'ailleurs, il y a une proposition concrète au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, qui est portée par une coalition de 118 pays quand même. Même Joe Biden, le président américain, est en train de réfléchir à ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose sur les brevets, les suspendre, etc. La Commission européenne est obstinée, elle n'écoute que Big Pharma. Et donc elle n'ouvre absolument pas, elle est dans un dogmatisme assez inquiétant. Elle devrait, au niveau de l'OMC, soutenir la proposition faite par ces 118 pays, avec l'Afrique, l'Afrique du Sud, l'Inde, etc. Il y a un moyen, utilisons-le. Et pourquoi alors la Commission européenne ne donne pas un signe positif à cette mesure ? Quel est son intérêt dans cette histoire ? L'intérêt, je pense, c'est qu'elle a une vision idéologique qui est celle de les entreprises pharmaceutiques, c'est des partenaires. Et avec ça, elle passe en fait à côté de, comment dire, d'une divergence d'intérêt qu'il y a. Je veux dire, ces entreprises pharmaceutiques ont un intérêt qui est celui du profit privé, des actionnaires, etc. Elles sont dans le court terme, c'est normal, c'est leur objectif si on veut social. Mais la Commission européenne devrait veiller sur la santé publique de tous. Et là, ici, quand cette contradiction est tellement claire entre vaccins pour tous au profit pour quelques actionnaires, la Commission européenne est en train d'être du mauvais côté de l'histoire. L'actualité sanitaire, c'est notamment les variants qui se multiplient encore en Inde, au Brésil notamment. Des mesures de restriction ont été prises dans certains pays européens, notamment sur les voyages. La situation pourrait-elle avoir un impact, selon vous, sur l'efficacité des vaccins ? Est-ce que c'est une hypothèse qui préoccupe votre Commission au sein du Parlement européen ? Bien sûr, je veux dire, l'efficacité des vaccins est évidemment en premier lieu une question médicale. Mais ce qui est vrai, c'est que plus le virus circule, plus il y a des risques de variants différents du virus, que ce soit en Afrique du Sud, en Inde, etc. Et à chaque variant, nous devons nous poser la question sur est-ce que ce vaccin est encore efficace ou pas. Et donc c'est une inquiétude. Parfois, la réponse sera oui, parfois peut-être la réponse sera non. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment vacciner partout dans le monde. Je veux dire, il faut protéger les gens partout dans le monde parce que si on se protège uniquement en Europe, en Belgique, en France, etc., évidemment, on risque toujours d'avoir ce variant qui nous vient d'ailleurs, au-delà du côté tout simplement humanitaire, humain, de dire que ce n'est pas correct que les gens ailleurs doivent continuer à mourir tandis qu'il y a un vaccin disponible. Alors sur le Brexit, maintenant, la comparaison de la gestion de la crise a notamment été un prétexte pour comparer la gestion entre les Britanniques et les Européens. à l'heure où nous enregistrons cette émission, près de 11 millions de Britanniques ont reçu déjà la deuxième dose de vaccin. Tandis qu'en France, par exemple, nous en sommes à 14 millions de premières doses uniquement. Au jeu de la comparaison, les Britanniques gagnent du coup. Finalement, négocier à 27 pour les vaccins, ce n'était pas une mauvaise stratégie ? Moi, je pense que ce n'était pas une mauvaise idée à la base parce qu'on pourrait dire face à l'industrie pharmaceutique, on pèse plus, on pèse plus lourd si jamais on est 27 plutôt qu'un seul pays. C'était l'argument ? C'était l'argument et je pense que c'est un argument qui a du sens. Le problème, c'est qu'après, avec quelle attitude est-ce que vous allez vers ces négociations ? Est-ce que vous allez vers ces négociations en disant nous allons nous imposer, nous avons des revendications justes, etc. Ou est-ce que vous allez là en disant écoutez, on va accepter ce que les industries pharmaceutiques nous donnent, on accepte le prix qu'ils demandent, on accepte les conditions qu'elles posent, etc. Oui, évidemment, avec ça, on se perd. Mais ça, ce n'est pas dû au fait qu'on serait 27 ou un pays. Ça a à voir avec l'approche que vous avez des négociations. Et là, c'est clair qu'on doit changer, on doit rompre radicalement avec cette approche de se prosterner devant quelques multinationales pharmaceutiques occidentales. Est-ce que quand même Boris Johnson a gagné son duel face à l'Union Européenne ? Non, je ne pense pas. Je pense que Boris Johnson, aujourd'hui, ce qu'il a choisi de faire, c'est effectivement dire moi je donne priorité à une certaine partie de ma population et de la vacciner plus rapidement. Mais le problème dont on a discuté par rapport à l'accès global reste pareil. Je veux dire, la Grande-Bretagne est une île, mais elle n'est pas isolée du reste du monde. Et donc, en disant, voilà, je protège aussi les brevets, donc j'accepte la pénurie et je vais juste payer plus, évidemment, ou payer plus ou accepter certaines conditions plus favorables, évidemment, il ne résout pas le problème mondial. Et le défi que nous avons aujourd'hui, c'est de résoudre le problème mondial. Et je regrette un peu qu'aujourd'hui, on soit dans l'Union Européenne contre la Grande-Bretagne. Non, c'est le monde entier contre le virus. Donc, il n'y a pas de match, en tout cas, entre d'autres deux pays. Oui. Autre sujet, la Commission Européenne souhaite la mise en place du passeport vaccinal pour cet été, en tout cas. L'été approche. C'est un défi majeur pour le tourisme, notamment. L'OMS, elle s'est prononcée contre le 19 avril. Pour l'OMS, pas de certificat vert vaccinal, jugant que cela engendrait des inégalités entre les individus. Alors, je crois qu'au sein du Parlement européen, tous les groupes sont contre. Disons qu'il y aura une résolution qui sera votée par le Parlement européen et qui ne sera pas pareille et qui sera critique, disons, par rapport à la position de la Commission européenne, ce que je trouve une bonne chose. Ceci étant dit, moi, je préfère qu'on n'ouvre pas cette porte du tout pour les raisons évoquées par l'Organisation mondiale de la santé. Je pense qu'une fois qu'on commence à attacher des droits au statut sanitaire des quelqu'un, c'est extrêmement... C'est une pente glissante, finalement. Je veux dire, on est sur quelque chose, droits fondamentaux, santé, c'est vraiment dangereux. Donc, moi, je préfère fermer cette porte, la tenir bien fermée. Après, il est vrai que c'est encore plus douteux aujourd'hui quand plein de gens n'ont pas accès au vaccin. Vous savez, parfois, on prend... Oui, mais il y a un certificat fièvre jaune, il y a un certificat... Oui, mais là, le vaccin, il est disponible. Si vous voulez aller dans un pays, je ne sais pas, en Afrique, qui demande un certificat de vaccination contre la fièvre jaune, vous pouvez avoir votre vaccin. Ici, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peut-être le voudraient, mais qui n'y ont pas accès. Donc, c'est une double discrimination qu'on risque d'instaurer et donc, je ne suis absolument pas favorable à ça. Alors, pas de passe-forme vaccinale, mais concrètement, comment on fait cet été pour le tourisme, pour que les gens puissent quand même voyager ? Mais la question, elle est beaucoup plus large que les vaccins pour ça. Donc, il y a une question de test, il y a une question des quarantaines, donc il y a toute une série de mesures. Donc, ça, c'est une partie de l'histoire. Une deuxième partie, c'est exterminons le virus. Je veux dire, exterminons le virus plutôt que de dire, ah oui, on accepte qu'il y a des gens qui vont devoir vivre avec le virus, qui ne seront pas vaccinés et d'autres qui y auront droit. Je veux dire, c'est quoi comme raisonnement ? Et alors, ceux qui ne seront peut-être pas vaccinés à temps parce que la campagne de vaccination prend du retard, comme les jeunes. On va dire aux jeunes, vous, vous ne pouvez pas voyager, vos grands-pères, vos grands-mères, oui, mais vous, non. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Comme ça, on construit vraiment une Europe avec des discriminations à deux vitesses qui discriminent sur base vraiment de quelque chose qui ne dépend même pas de votre volonté. Donc, même pas de votre volonté, parce que ce n'est pas vous qui décidez aujourd'hui si vous avez accès ou pas à un vaccin. Merci Marc Botenga d'être revenu dans Zone Europe sur Sensation. Je rappelle que vous êtes eurodéputé belge, membre du groupe de la gauche au Parlement européen et membre de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Voyager dans l'assiette, nous vous faisons découvrir cette semaine la recette de la babka, une pâtisserie de l'Europe de l'Est. Suivez les conseils de Nicolas Bouillard de la Meringue à Paris. Bonjour, Nicolas Bouillard de la Meringue à Paris. Je vais vous présenter la recette de la babka. Alors, la babka est d'origine des pays de l'Est, plus exactement de la Pologne, et elle a beaucoup voyagé jusqu'aux Etats-Unis d'ailleurs, et elle est revenue à la mode aujourd'hui. Et en fait, c'est une sorte, on va dire, de brioche. Donc, moi, je l'ai adapté plutôt en pâte à brioche, parce que sinon, la pâte d'origine était un petit peu sèche et qui est tressée avec, à l'intérieur, différents goûts, et ensuite, trempée carrément dans un sirop. Dans notre pâte à brioche, ça, c'est 1 kg de farine, par exemple, c'est 100 g de sucre, c'est 50 g de levure, 20 g de sel, pour ce qui est de la pâte, et à peu près 600 g d'œuf dedans. Voilà. Alors, nous allons commencer par étaler la pâte. Nous allons donc, voilà, maintenant l'étaler et la couper à la taille de notre babka. Alors, je vais mettre un mélange de beurre et de chocolat, voilà, sur la pâte que je vais étaler, et ensuite, je vais rouler très rapidement la pâte sur elle-même. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mélange de chocolat et de beurre, avec un petit peu de sucre, pour le maintenir. Voilà. Il va durcir à l'intérieur de la pâte, et c'est ce qui va créer, voilà, notre babka. Donc, vous voyez, une fois qu'on a roulé la pâte sur elle-même, on retrouve notre pâte et notre chocolat. On va couper ce cylindre en deux. Voilà. Et nous allons le tresser. Donc, en fait, on pose simplement, voilà. Et voilà notre babka. Une fois qu'on les a tressés, on va les laisser pousser pendant une heure, à peu près, à 25-30 degrés, comme je dis, dans une pièce ou au-dessus d'un radiateur. Bon, nous, on se sert, évidemment, de notre matériel. Et voilà, là, vous voyez, ça commence à prendre du volume. au bout d'une heure, nos tresses ont bien poussé. Voilà. Et maintenant, elles vont aller au four pendant 15 minutes. Voilà, ça fait 15 minutes. Donc, maintenant, on va passer au final. Le final, c'est passer un petit peu de sirop, voilà, pour les faire briller. pour garder le moelleux de la babka. Et voilà, c'est fini. Les expressions populaires renonçaient à deviner. Les Français disent donner sa langue au chat. Que dit-on ailleurs ? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Au Royaume-Uni, on dit « to throw in the towel », ce qui signifie « jeter la serviette ». En Espagne, on dit « dar la lengua al gato » donner sa langue au chat. En Italie, on dit « itaria spugna » cela veut dire « jeter l'éponge ». Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV 78. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Zone Europe. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation